Dans le monde, le cancer du col de l'utérus touche des milliers de femmes. La maladie est causée par une infection au papillomavirus et se développe lentement. L'origine du cancer du col est connue, c'est un virus appelé le human papillomavirus. Nous rentrons en contact avec ce virus lors des premiers rapports sexuels. Au cours du rapport sexuel que le human papillomavirus est contracté. Le dépistage nous permet de découvrir la maladie avant même qu'apparaissent les signes. Les femmes les plus exposées à ce virus sont celles ayant des partenaires multiples. Selon les experts, les rapports sexuels protégés ne limitent pas les risques de propagation de la maladie, dont les symptômes restent nombreux. Les premiers symptômes en général ce sont les saignements, soit spontanés, soit lors des rapports sexuels. Ce sont des saignements en dehors des règles. En général, lorsqu'on a déjà des pertes, c'est que le cancer a avancé. On doit s'inquiéter lorsque ces pertes-là deviennent trop abondantes. La couleur jaunate, la couleur rouge, lorsqu'elles sont striées de sang, lorsque ces pertes sont trop mauvaises, on doit s'inquiéter. Lorsqu'on a des douleurs, c'est que le cancer a déjà un certain avancé. Mais le signe même du cancer du col, c'est le saignement. C'est la raison pour laquelle le dépistage consiste donc à examiner une femme qui n'a pas encore le signe. Grâce à des campagnes de sensibilisation fréquentes, des examens et tests de dépistage réguliers et un accès facilité à la vaccination, le Gabon peut espérer une diminution importante des cas de cancer féminin, en particulier celui du col de l'utérus, jusqu'à une totale éradication d'ici l'année 2030. Mais ceci nécessitera bien sûr l'implication de toutes les composantes de la société.